Le prix de la farine de maïs fait que galoper sur le marché de la ville de Lubumbashi. Un sac de farine qui s'est vendu autrefois à 21, voire 22 000 francs congolais, se vend actuellement entre 37 et 45 000 francs congolais. Selon les vendeurs dans différents marchés de Lubumbashi, la dépendance à la Zambie et la République Sud-Africaine reste la cause principale. Il y a hausse des prix de la farine suite à la baisse des productions en Zambie. L'instabilité sur les prix de la farine, c'est suite au manque de la culture, de l'agriculture ici chez nous. Cet analyste des questions économiques met en cause le manque de vision des autorités compétentes. Proverbe 29, 18, là où il n'y a pas la vision, le peuple pérille. Est-ce que nous devons savoir pourquoi seulement il y a hausse des prix ? Maintenant, on commence à chercher des solutions. Nous spécuons sur les stocks occidentaux des pays qui nous donnent à manger. Est-ce que ce que vous constatez, la hausse des prix, c'est par rapport à nos maïs produits au Congo ou bien c'est par rapport au maïs produit à quelque part ? Si nous dépendons des stocks occidentaux des pays qui nous donnent à manger, nous devons accepter les conséquences. Les mieux à faire, c'est de recourir à l'agriculture. Et pour y arriver, les gouvernements devraient allouer un budget. Dans la production, il y a des causes. Il y a la cause économique, il y a aussi la cause politique. Économiquement, nous ne manquons pas l'eau, nous ne manquons pas la terre, nous ne manquons pas les acteurs. Ce qui bloque, c'est la cause politique. La cause politique, c'est quoi ? C'est les budgets. L'État ne donne pas un budget conséquent à la production, à l'agriculture. Or, qui vote les budgets ? Ce sont des politiques. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est une cause politique. Partout hier, les budgets votaient 65% et agricoles. Parce que dans l'agriculture, il y a aussi les routes des sectes agricoles. À noter, vers les années réculées jusqu'à fin 2015, un sac de farine de 25 kg s'est vendé entre 8 000 et 10 000 francs congolais avant que le prix prenne de l'ascenseur jusqu'à 17 000 puis 23 000 francs congolais. Aujourd'hui, 38 000 et 40 000 francs congolais. Aux autorités compétentes d'ouvrir l'œil pour mettre fin à cette instabilité des prix de la farine sous le marché.